Salut à tous, bienvenue pour le deuxième épisode que j'ai fait juste après Ozark, donc on va parler encore d'une nouvelle série, La Casa de Papel, une série Netflix encore d'ailleurs. C'est une série que j'aime beaucoup, qui a ses faiblesses clairement, donc je ne veux pas trop faire la fronde, vous expliquez un peu La Casa de Papel, vous savez tous, voilà un professeur qui réunit des personnes sous un nom de ville pour braquer des banques. Concrètement c'est vraiment ça, je globalise vachement, je fais vachement des guillemets, mais concrètement c'est un peu ça l'idée. C'est une série quelque part qui met tout en avant sur ses personnages, les ressentis, les relations qu'ils vont avoir, les relations qu'ils ont eues, tout se globalise sur ça, et c'est ça quelque part qui nous fait aimer La Casa de Papel. Donc c'est une série où il y a deux timelines, vous avez le passé et le présent, et ça nous permet de comprendre le plan et les ressentis des personnages. Voilà, ça s'emboîte comme un puzzle, ça fait très prison break, si puis-je dire. Du coup voilà, c'est l'affectif qu'il va y avoir avec les personnages, malgré que des fois il y a des grosses facilités au niveau de ça, c'est qu'on se dit à quel moment lui il va se mettre avec un tel, je ne comprends pas, il y a vachement le syndrome de Stockholm, c'est évident, voilà. Mais il y a peut-être ce petit côté on va dire qui marche pas trop, ça marche parce que ça rend des situations épiques, mais illogiques dans la vraie vie. Voilà, si vous voyez un peu l'idée, ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait avant, ou ce qu'il y avait même dans la série prison break, c'est genre, voilà, c'est cool parce que vous y attendez pas, c'est un peu l'idée. Mais vous y attendez pas genre en mode, wow, ce que j'aime voir c'est ouf, c'est genre, voilà, c'est une situation, on s'est dit, ok, je m'attendais pas à cette situation là, pourquoi ? Au niveau du scénario, c'est un scénario on va dire, entre guillemets, what the fuck, voilà, c'est épique, donc forcément c'est cool à regarder, c'est comme on regarde un die-yard, il y a de la solution derrière, mais je trouve qu'il y a toujours, on va dire, une solution à des problèmes extrêmement graves qui va se passer dans la série, on se dit, ok, comment on va faire pour s'en sortir ? Et on a l'impression que le professeur, il sort toujours le plan 48, il se dit, c'est bon, j'avais prévu ce coup là, on est bon, là, c'est bon, on n'est plus dans la merde. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait dans la série, il y a à chaque fois une solution, voilà, je vous fais pas à la fond, c'est pas vraiment du spoil, ce que je vous fais, c'est, on va dire, l'aspect de la série, l'aspect de la série, elle est comme ça en fait, vous n'attendez pas que, oui, il peut y avoir des morts, il peut y avoir, si, il peut y avoir des mauvaises situations, mais il y a toujours une solution en fait, c'est une série à solution, vous n'attendez pas qu'ils soient toujours dans la merde en fait. Donc du coup, pour moi, je trouve que c'est un peu de la facilité scénaristique, j'aime ce côté épique, j'aime ce côté trouver des solutions, et je prends la série pour ce qu'elle est, voilà, tout simplement, pas comme une Ozark, où genre, chaque moment inattendu, il n'y a pas de facilité scénaristique, à chaque fois je suis sur le cul, là dans Casa de Papel, t'es sur le cul différemment, tu te dis, ok, il a dit, on va jusqu'à là, et ben on suit la série, dans son what the fuck, et on l'apprécie de cette façon là en fait. Ça a aussi le mérite quand même d'être une série espagnole extrêmement connue, avec un message très fort, donc elle a été connue, bon, forcément grâce à Netflix, parce qu'ils ont misé sur elle, elle ne marchait pas vraiment, on va dire, quand elle est sortie, vite fait, le premier, deuxième, troisième épisode, ah là, ça a baissé en flèche, grâce à Netflix, le fait qu'ils ont racheté, ça a eu un impact après culturel, c'est une série très gilet jaune finalement, ça parle vachement, on va dire, du peuple de la classe moyenne, et je trouve que c'est bien traité, c'est une série, voilà, what the fuck, certes, voilà, mais c'est un message très fort pour le peuple, voilà, donc c'est très gilet jaune, je trouve, on peut dire ça comme ça, voilà, donc, c'est un message, et je pense que c'est vraiment pour ça que la série marche, pour ma part, et je pense que ça n'implique peut-être que moi, mais je pense que deux saisons auraient été parfaits, ça aurait fait une belle fin, je trouve ça dommage, bon, qu'ils sont partis à la suite, je ne dis pas, la saison 3 et 4, c'est très bien, il n'y a pas de problème, il y a du suspense, on est bien avec les personnages, justement, on s'est attaché à eux dans la saison 1 et 2, donc forcément, qu'on a de l'empathie, on va dire, pour les personnages à part la suite, voilà, donc, c'est sûr, les autres saisons sont bien, mais bon, visiblement, ils ne sont pas prêts d'avoir fini, pour moi, deux saisons auraient été parfaits, je regarde un peu comme The Walking Dead, j'ai envie de savoir la finalité de nos personnages, auxquels on s'est attaché, donc, est-ce que la Casa de Papel, c'est surcoté ? Pour ma part, je trouve que c'est surcoté, comparativement à un Ozark, voilà, pour moi, Ozark, elle aurait mérité autant d'impact qu'un Casa de Papel, sauf que, Ozark, ça, ça ne veut pas dire la même chose, on va dire, la Casa de Papel, ça a vraiment un côté culturel, un côté, on va dire, force au peuple et tout, c'est ce message qui est véhiculé, forcément qu'elle aura plus d'impact qu'un Ozark, qui est pour moi, sous-côté, donc, surcoté, surcoté, ça veut tout dire et rien dire, je trouve que c'est une série excellente, qui fait partie des meilleures de Netflix, j'ai pas peur de le dire, voilà, j'aime pas les personnes qui disent, ouais, c'est de la merde, tout le monde regarde, tatatitata, souvent, c'est un peu la critique qu'on voit, ils ont vu un épisode et puis voilà, ça les a choqués, ou même, ils ont rien vu, et ils vont directement critiquer la série, moi, j'ai vu 4 saisons, donc, moi, je peux vous dire vraiment concrètement ce que j'en pense, je la trouve surcotée, on va dire, comparativement à d'autres séries, mais je comprends l'impact qu'elle a, puis c'est une série espagnole, et c'est fort quand même ce qu'elle a fait, donc, il faut être aussi content que des séries comme ça fonctionnent, parce que ça veut dire que potentiellement, on pourrait peut-être avoir une prochaine série espagnole, qui est extraordinaire, qui met tout le monde d'accord, voilà, et c'est bien, et ça apporte pour moi du renouveau, parce que c'est souvent les Ricains, concrètement, qui font des trucs, qui bastonnent, donc là, ça change un peu, pour une fois, l'Europe, on est présent dans le game, donc, c'est cool, donc, voilà, j'ai envie de dire que cette série, à chaque fois, je la regarde avec beaucoup d'amour, voilà, j'aime beaucoup regarder cette série, à chaque fois qu'il y a une saison qui sort, je la regarde en une journée, voilà, je la binge-watche direct, donc, je vous conseille cette série, pour les personnes qui aiment un peu le what the fuck, les solutions, on va dire, un peu what the fuck, à la prison break, qu'ils aiment un peu cet esprit-là, mais, elle a une force, cette série, et on s'attache très vite au personnage, donc, je vous conseille vraiment cette série, je pense ne pas avoir spoilé, voilà, donc, pour ceux qui n'ont jamais vu, allez-y, foncez, c'est une série quand même, assez bonne, sur Netflix, écoute, ça m'a fait plaisir de faire, cet épisode-là, sur la Casa de Papel, et puis, je vous dis à bientôt, pour de prochains épisodes.